Musique Sodeci, quelle stratégie de lutte contre la fraude, assainissement et drainage, l'ONAD pour la prévention des inondations. La France renforce les équipements de l'armée ivoirienne. La fraude sur l'eau fait perdre près de 13 milliards par an dans le secteur. C'est ce qui ressort de la dernière présentation de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, en marge du 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et la 7e conférence internationale sur la gestion des bouts de vidange. Pour tenter de freiner ce phénomène, des stratégies de lutte sont mises en place, telles que le projet d'amélioration de performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, appuyé par le gouvernement à hauteur de 47 milliards de francs CFA. Ce programme a été réalisé sur deux années, 2020-2021. Ce programme nous a permis de pouvoir améliorer les performances techniques et gagner 10 points de rendement du réseau pendant la période d'exécution du programme et de pouvoir accorder 1,6 million de personnes au réseau de potable à Sodeci. Selon le directeur de l'exploitation, cette lutte sur l'année 2022 a permis d'engranger près de 2,2 milliards de francs CFA, résultat qui pousse la Sodeci à entreprendre des actions pour l'amélioration de la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, on va utiliser la digitalisation à travers un logiciel qui va nous permettre d'avoir les clients suspects sur lesquels nous allons partir sur le terrain. Pour déterminer les zones où nous avons plus de fraude, pour pouvoir mettre nos équipes. Ensuite, il y a la partie, disons, notre société de fabrication de compteurs qui doit être homologuée pour nous permettre d'adresser, disons, les éléments liés, disons, aux fraudes sur le comptage. Et dernièrement, c'est acquérir des radars de sol pour nous permettre, disons, de voir à l'intérieur du sol tous les tuyaux frauduleux pour qu'on soit efficace dans la lutte contre la fraude. En Côte d'Ivoire, la fraude sur l'électricité et sur l'eau est condamnable au regard de la loi 2014-132 du 24 mars 2014, portant code pénal pour réprimer la fraude sur l'électricité et la loi 2019-574 du 26 juin 2019, portant code pénal pour réprimer la fraude à l'eau. On se souvient des saisons pluvieuses avec son lot d'inondations dans le Grand Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur. Aujourd'hui encore, le gouvernement ivoirien, à travers l'Office national de l'assainissement et du drainage, travaille à prévenir ces cas d'inondations et surtout à faciliter le drainage des eaux pluviales et usées. Les investissements en matière d'assainissement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ont largement évolué. Donc on a des stations de traitement de boue qui n'existaient pas du tout en Côte d'Ivoire il y a d'ici là une dizaine d'années. Aujourd'hui nous avons la station de traitement de boue de vidange de Corogo, de Boaké, de San Pedro et de Yamsokro qui est en cours d'achèvement. Il y a la station de Catiola aussi. Et maintenant, nous avons lancé les travaux de construction de 12 eaux stations dans 12 chefs de région. Donc ça c'est des infrastructures qui interviennent maintenant lorsque, bien entendu, on porte un regard particulier sur le secteur. Dans sa vision, l'ONAD se veut être entreprise publique nationale en Afrique dans le domaine de l'assainissement liquide, engagée dans l'amélioration de la performance et au service de tous les bénéficiaires du secteur. En tant que citoyen de demain, une petite sensibilisation déjà, c'est de respecter la nature de ne pas se donner à des arts d'incivilisme en, par exemple, faisant des branchements anarchiques d'eau usée. Créée par décret numéro 2011-482 du 28 décembre 2011, l'ONAD s'assure de l'accès aux installations d'assainissement et de drainage de manière durable et à des coûts compétitifs à l'ensemble de la population ivoirienne. À moins de deux ans de la présidentielle ivoirienne, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire-PPACI sonne la mobilisation. Samedi, au terrain d'Anono, les cadres du parti ont communié avec les militants dans une belle ambiance. La situation est la même. La démocratie est embastillée. Les libertés publiques et individuelles sont prises en otage. Les prisons sont pleines de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion. Les libertés publiques et individuelles sont prises en otage. Très, aujourd'hui, c'est heureux qu'un parti créé par le Rangamagoune rassemble encore parce que c'est tellement d'en prie conscience qu'il faut qu'on s'écroule et qu'on est bien. Pour le secrétaire général du parti, il est temps de cesser de se plaindre dans leur salon mais se lever pour faire triompher la démocratie, l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ce fut l'occasion pour le secrétaire général du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, d'Amana Adia-Picas, de dénoncer les intimidations et violences perpétrées contre Stéphane Kipré, le vice-président du parti, et les membres de sa délégation dans les localités de Cagny, Morondo et Thiesso, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où ils étaient entournés. De nouveaux matériels pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de Côte d'Ivoire. Le don est de la coopération française. Il a été remis au général de corps d'armée, la Sina Dumbia, chef d'état-major général des armées, le jeudi 23 février, des mains du colonel Patrick Vaglio, attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Cette session s'inscrit parfaitement dans la volonté française d'accompagner, selon votre besoin, la montée en puissance des facies, au moment où, sous votre impulsion en général, les armées de Côte d'Ivoire évoluent profondément pour s'adapter afin de contrer la menace représentée par les groupes armées terroristes présents à vos frontières septentrionales. Ce don est composé de 33 véhicules tout-terrain, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios. Cet appui logistique est estimé à plus d'un milliard de francs CFA. Il a été reçu avec joie par l'armée ivoirienne. Cet important lot de matériel renforcera davantage et assurément la capacité opérationnelle de notre outil de défense en accroissant ses capacités de projection et en facilitant une plus grande interopérabilité des forces engagées sur la ligne de front. Après plusieurs autres du genre, le don de ce jour exprime plus que des mots. non seulement l'excellence des relations entre nos deux pays, mais aussi la vitalité qui les caractérise. J'ai saisi donc cette opportunité pour saluer les efforts continu de la France pour accompagner les forces armées de Côte d'Ivoire dans leur quête de professionnalisation. La remise de ce matériel de mobilité terrestre, de transmission et de communication intervient 48 heures après la visite du ministre français des Armées, Sébastien Lecorni. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501